– M'en voudrait pas, m'en voudrait pas Philippe si je vous dis bonjour vieille bronche. Non parce qu'il va falloir faire un peu de ménage justement dans les arbres parce qu'on a eu des coups de vent très très sérieux cet hiver aux alentours de Noël et de jour de l'an. Et c'est vrai que c'est un peu le moment parce que cette saison aussi va aller faire un peu d'élagage. Mais attention il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. – Effectivement un peu d'élagage et surtout se poser la question quand est-ce qu'on peut abattre un arbre ou pas parce qu'un arbre ça a une durée de vie malheureusement, un bouleau c'est 40 ans, un chêne ça peut monter jusqu'à 1500 ans, un bon olivier 2000 ans. Mais chaque arbre a une durée de vie malheureusement. Alors effectivement les éléments extérieurs comme vous le disiez, les tempêtes mais aussi les inondations successives ça fragilise l'arbre, les racines bougent etc. Donc au bout de 2-3 ans l'arbre peut être fragilisé. Mais également les maladies, beaucoup d'arbres attrapent des maladies, les platanes, les bouleaux etc. Donc là il faut les couper ou alors des arbres qui sont proches des habitations. Et là ça peut risquer aussi. Oui mais on hésite parce que c'est beau un arbre qui a de l'âge, qui a une certaine stature comme ça. Et pourtant il faut de temps en temps savoir le faire. Il faut malheureusement l'abattre. On a jacquement les chevaux vous me direz. N'allez pas sur internet voir comment on abat un arbre etc. Parce qu'on voit des vidéos, l'arbre peut vriller et il ne tombe pas forcément dans le bon sens. Il tombe à l'inverse ou même sur des habitations ou même sur des gens. Donc il faut faire très attention. Et puis il y a l'abattage et puis il y a le démontage. C'est beaucoup plus pratique, un peu plus long mais plus sécure. Regardez. L'abattage d'un arbre est toujours un crève-cœur, surtout lorsqu'il est encore vivant. Mais parfois on ne peut pas faire autrement. Les maladies l'ont affaibli et il risque d'être dangereux pour les habitants ou la maison environnante. Ce boulot par exemple souffre de la grille qui creuse des galeries à l'intérieur des troncs. Avant d'abattre un arbre, quels sont les éléments de sécurité à prendre en compte ? Il faut s'assurer de l'environnement, de tout ce qu'il peut y avoir autour, des clôtures, des maisons, des bâtiments, tout ce qu'on peut avoir dans un parc. Assurer la sécurité de tout ça, en plus protéger tous les végétaux qui sont en dessous. Chez les élagueurs, il existe une spécialité appelée le démontage d'arbres. Cette technique demande une grande expérience et une connaissance parfaite du comportement des arbres. Le démontage d'un arbre, c'est de couper par tronçons, par petits morceaux et puis diriger le bois qu'on va faire tomber. C'est souvent un travail d'équipe de deux personnes et bien sûr des équipements adaptés. La météo est un point capital. La législation actuelle en France interdit tous les travaux dans les arbres en cas de vigilance orange. L'accès au sommet de l'arbre se pratique de manière traditionnelle. L'arboriste est en fait un alpiniste des arbres. Le travail de démontage peut alors commencer. Les branches basses sont toujours coupées en premier. Puis l'arboriste remonte au fur et à mesure. Le fût est débité sous forme de billots, dont la longueur se calcule en fonction du diamètre et du poids. Mais qui sont ces professionnels ? Il faut des grimpeurs spécialisés. Les professionnels, les gens qui connaissent bien le métier, savent envoyer une broche ou il faut l'envoyer pour ne rien abîmer, ne rien casser. Quelles sont les qualités requises ? Déjà avoir la volonté, aimer ça. Et puis bon, il y a des écoles pour nous former. Le bois est ensuite réduit en copeaux. Ces derniers sont très utiles au jardin. On va les utiliser comme mulching en surface. L'intérêt ? Moins d'arrosage, moins d'herbicides. Les plantes ont chaud en hiver et sont tempérées en été. Vive la biodiversité, la nature. Rien ne se perd, tout se transforme. Là, il y a du professionnel à accrocher aux branches. C'est que du professionnel. On voit dans la gestuelle, dans la maîtrise. Ce sont les alpinistes des arbres. On les appelle pour démonter un arbre, abattre un arbre, mais aussi pour tailler les arbres de façon écologique. C'est-à-dire, pas du massacre à la tronçonneuse, vraiment une harmonie dans l'arbre. Parce que l'arbre a un caractère, il faut respecter son caractère. On insiste sur le côté professionnel parce que c'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde de venir prendre son baudrillé ou autre et un cordage et de faire ça. Il ne faut pas s'amuser à ça. Le bois, on s'en sert vraiment comme paillage ? Oui, les branches jusqu'à 20-30 cm de délimètre peuvent être réduites en copeaux. Et ça, on l'utilise dans les massifs justement pour limiter l'apparition des adventices, pour justement aussi conserver une certaine micro-biodiversité au niveau du sol. Et ça empêche aussi de trop arroser pendant l'été. Ça s'appelle le bois ramérial fragmenté. Donc on utilise beaucoup cette technique aujourd'hui. Et puis ça évite aussi de mettre trop de choses dans les décharges. Et donc ça permet de recycler au maximum l'arbre dans son jardin. Bon, c'est vrai qu'on parle toujours beaucoup jardinage le vendredi, mais c'est comme ça la veille du week-end. On aime bien, c'est important parce qu'on sait que vous allez vous y mettre si vous avez un petit bout de terre, un bout de terrain avec des plantes et que vous aimez ça en plus. Juste une dernière question, Philippe, c'est la bonne période pour flinguer son arbre ? Oui, parce qu'en fait on voit qu'il n'y a pas de feuilles. Donc on arrive à savoir s'il est malade ou pas malade, c'est la meilleure période. Il y a moins de feuilles aussi. Mais on pourrait le faire toute l'année à l'abattage. Ok, merci beaucoup.